Bonjour, je vais vous parler de la nouvelle lune qui se réalise dans le ciel le vendredi 22 mai à précisément, je remets toujours les petites lunettes parce que de près je vois rien, plus rien maintenant, c'est fini, à 18h40 en France, à peu près, toujours, il y a un petit décalage de quelques minutes, mais bon. Donc vendredi 22 mai à 18h30, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a une nouvelle lune. Qu'est-ce que c'est une nouvelle lune ? On commence à connaître. Une nouvelle lune, c'est vue de la Terre, le Soleil et la Lune qui sont conjoints, qui sont dans le même axe, qui sont dans la même ligne de mire. C'est un nouveau cycle qui démarre pendant un mois, tous les mois ou tous les 28 jours à peu près. La Lune accomplit un cycle autour de nous, complet, et puis rejoint le Soleil à l'occasion d'une nouvelle lune. Ils sont tous les deux dans le même axe. Elle se réalise dans le signe des Gémeaux, 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 signe de Mercure, signe de communication, signe d'échange. Donc, qu'est-ce que ça amorce, cette nouvelle lune du 22 mai ? Ça amorce une nouvelle dynamique, une nouvelle phase de contact, d'échange, de créativité, de communication, de mobilité. Et puis le 11, petit à petit, ça se dilue tout doucement. On reprend des contacts avec prudence, bien évidemment. On a tous bien compris qu'elle est se protégée. Voilà, c'est comme ça. Mais bref, elle apporte une énergie formidablement positive pour qui ? Pour mes signes d'air, pour mes Gémeaux, déjà pour commencer, pour mes balances, également pour qui ? Pour mes Verseaux, aussi pour mes Sagittaires, mais en opposition. Donc, mes Sagittaires, il y a la pêche, mais avec des tensions, avec des excès. Faire attention, être dans la réactivité affleurante, comme je l'appelle chez mes Sagittaires. Et puis, bien évidemment, en Gémeaux, elle forme des beaux aspects avec mes Béliers et également avec mes Lyons. Vous cinq, nouvelle lune, qui vous donne la pêche pour un mois. C'est plutôt pas mal. Et puis, il y a plein d'autres trucs dans le ciel. Mais je vais rentrer. Cette fois-ci, je vais vous faire un truc un peu technique, quand même, parce qu'on n'en parle pas assez. Et puis, j'ai cru noter que ça vous intéressait quand je parlais un petit peu technique, quand même. Il y a d'autres aspects concomitants avec ça. On sait que dans cette période-là, à l'occasion de cette nouvelle lune, il y a un très bel aspect qui se forme dans le ciel, entre cette conjonction salle et lune, qui forme ce qu'on appelle un trigone, donc un angle bienveillant, protecteur, fluidifiant avec Saturne. Et Saturne, soyons lucides, ce n'est pas la planète la plus fun du Zodiac. C'est une planète dont l'influence, c'est d'être structurant, c'est de créer des garde-fous, parfois des contraintes. Mais en même temps, c'est ce qui permet d'évoluer, d'arriver à maturité, de grandir. Saturne, qui n'incarne pas vraiment la joie de vivre, mais plutôt les coups de bâton ou les contraintes rigoureuses, il y a des endroits où il est plus ou moins heureux. Actuellement, en verso, il est ce qu'on appelle dans un signe de maîtrise. Mais de quelle maîtrise parle-t-on ? On a trouvé une sorte de parallèle entre l'influence structurante, cadrante, parfois un peu étouffante de Saturne, et son entrée depuis quelque temps en verso. Verso qui est un signe d'ouverture, de créativité, de nouveauté, mais surtout, surtout de liberté. Or, on fait un lien direct entre la liberté qu'incarnée par le verso et Saturne, qui est quand même quelque chose d'assez structurant, rigoureux, lourd, pesant parfois même. Il faut vivre positivement. Et en verso, on l'a associé à cette sorte de restriction de liberté qu'on a tous subie pendant deux mois, ce qui était quand même assez contraignant. Et là, le fait qu'il amorce ce qu'on appelle une phase rétrograde depuis le 11 mai, il s'éloigne de la Terre. Parce que nous, on tourne autour du Soleil, tout simplement. Donc, comme on tourne autour du Soleil, il y a un moment où on a l'impression que la planète recule. Et quand on a l'impression que la planète recule, elle s'éloigne. Donc, si elle s'éloigne, son effet s'amoindrit. C'est aussi ballot que ça. C'est la mécanique de l'observation telle qu'on le fait en astro depuis très, 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 très longtemps. Bref, moins cette pression de Saturne, ouf, wow, ça va aller beaucoup mieux. Et puis, on constate également que dans sa progression, dans son retour en arrière, toujours vu de la Terre, dans son retour en arrière, à partir du 2 juillet, elle retourne dans le signe du Capricorne. Le signe du Capricorne, signe formidablement bosse, structurant, carré et efficace. Qu'est-ce que ça va avoir pour effet ? Eh bien, on repart sur les choses un peu structurantes, lourdes, mais encore de façon, comment dire, moins dense, moins prenante que lorsqu'il y a quelques mois, il était en conjonction avec Pluton. Il y a quelques mois, il était en marche directe, donc très, très efficace, très offensif, très porteur, très, très lourd, très puissant, tout simplement très puissant. Donc, il est retourné en Capricorne. Donc, on peut espérer que pendant tout l'été, on ait davantage de liberté. Voilà, toujours pareil, on fait très attention. Mais en tout cas, on récupère cette élasticité, cette mobilité, ce besoin de bouger. Ouf, on a tous besoin. Si on peut aller un peu vers le vert, ça nous fera du bien. C'est bon pour les énergies, pour les anticorps, pour le moral, pour tout. Qu'est-ce que j'ai également ? On constate qu'ils continuent, mais les planètes en question vont repartir. Vont repartir, ce qu'on appelle en marche directe. Donc, qu'est-ce qui nous attend ? Jupiter et Saturne vont se retrouver dans le signe du Capricorne jusqu'à la mi-décembre. Donc, jusqu'à la mi-décembre, normalement, la période est un peu plus douce. Si ce n'est à partir du 1er octobre, quand Saturne va retourner en verso, à partir du 1er octobre, ils retournent en verso. Donc, peut-être organisation, ça va être un axe un peu sensible à surveiller, une période un peu délicate, bien que comme il s'agit du 3e passage. Le 3e passage, qu'est-ce que c'est que le 3e passage ? Une planète lente, elle passe une fois. Bu de la Terre, quand on fait le tour de la Terre, on a l'impression qu'elle recule. Et quand on retourne, repasse de l'autre côté du Soleil, pardon, elle redémarre de plus belle. Et donc, quand Saturne va retourner en verso, à partir de décembre, de la mi-décembre, il va être accompagné de Jupiter. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire si on devait faire une synthèse ? On a une succession de planètes lentes. C'est toujours intéressant les planètes lentes. On l'a vu parce que plus une planète est lente, plus son influence va être durable. Prenons des exemples très simples. La Lune, on s'intéresse aux nouvelles Lunes, aux pleines Lunes, mais la Lune accomplit un cycle de révolution de façon très rapide. Donc, une pleine Lune ou une nouvelle Lune, elle nous tracasse, elle nous agace, ou elle nous porte, mais c'est quelques heures, parce qu'à raison de 13 degrés par jour, la Lune, elle évolue très vite, elle avance très vite. Donc, ce sont des épiphénomènes dans le ciel, ce sont souvent ce qu'on appelle des éléments déclencheurs, qui viennent réveiller des influences plus latentes. Elles viennent en rajouter une couche, tout simplement. Bref, là, qu'est-ce qu'il y a ? Cette nouvelle Lune, il y en a dont je n'ai pas parlé, en conclure, je l'ai sortie pour une fois, je l'ai imprimée. D'ordinaire, je fais toute tête, mais là, quand même, c'était un peu sensible. Je voulais avoir les influences planétaires plus fines. Qu'est-ce que j'ai d'eau ? Il y a ceux dont je n'ai pas parlé. Alors, vous avez bien compris que les gagnants n'avaient pas voulu refaire. Et puis, qu'est-ce qu'il y a qui pourrait nous motiver, nous stimuler ? J'ai un petit coup de pouce, toujours, au niveau de l'énergie, pour mes signes d'eau. Ça sera malheureux, je ne parle pas de vous. Mars, l'action, qui actuellement est en poisson, aide, donne la pêche à mes poissons, donne la pêche à mes cancers, donne la pêche à mes scorpions, et puis, par jeu de sexiles, un petit peu d'énergie en plus, à mes taureaux, et puis à mes capricornes. Voilà, c'est ça qu'il y a surtout dans le ciel. Il n'y a pas beaucoup d'aspects pour mes signes de feu, si ce n'est quand même, dès qu'il y a des planètes qui sont dans le signe des gémeaux, elles donnent, on l'a vu, un petit coup de pouce à mes béliers, à mes lions. Voilà. Et puis, surtout, pour mes signes de terre, on le sait, il y a toujours cette influence de Jupiter. Jupiter, le grand bienveillant, la planète de la chance. Jupiter, qui est actuellement dans le ciel, est toujours en capricorne. Avec Pluton, il s'éloigne un peu, ça n'a plus mal. Même s'il est rétrograde, il n'est pas inactif. Très bon pour mes signes de terre, les projets à long terme qui sont en train de mûrir, pour mes taureaux, pour mes capricornes, pour mes vierges, tout ce qui est à viser à long terme, en ce moment, c'est favorisé. Voilà, je crois que je n'ai oublié personne. Et puis donc, si on devait retenir une idée globale de ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ce jeu de retour en arrière et ce jeu de redémarrage pendant les trois mois qui viennent de Jupiter et de Saturne. Et ils vont former une conjonction tous les deux ensemble à mi-décembre. À la mi-décembre, on amorce vraiment une nouvelle dynamique. C'est un changement de cap. On le sait, dès qu'on change de signe avec des grosses planètes, on part sur une nouvelle base. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en gestation, beaucoup de choses qui sont en réorganisation. Il y a une dénique de nouveautés. Parfois, tout ce qu'il y a en verso, c'est de l'avant-gardisme. Donc, Jupiter, expansion, Saturne, la rigueur, l'organisation, tous les deux entrant en verso. On est dans une phase d'évolution sociétale profonde. Et puis, si on devait raisonner de façon plus basique, mon réflexe serait de dire ces planètes lourdes qui quittent des signes de terre, des signes concrets, des signes de matière pour partir dans un signe d'air, qui est un signe d'esprit, d'évolution spirituelle, de nouveautés, d'évolution, c'est tout à fait intéressant. Vraiment tout à fait intéressant. J'ai en tête les influences de Pluton qui va bientôt le rejoindre en 2023. Tout ça va en verso. On amorce une nouvelle dynamique globale où on sera certainement, dans tous les cas, ça vous semble une évidence ou ça nous paraîtra comme une évidence quand on y sera, on va quitter un monde de matière, obsédé par la matière, pour aller davantage vers un monde de l'esprit, développement personnel, travail sur soi, gestion de l'humain. Vous connaissez mon point de polarisation sur ce qui nous rend heureux. Je terminerai là-dessus parce que j'y suis extrêmement attaché. C'est une étude d'art 20. Dès que je peux la ressortir, je la ressors. Qu'est-ce qui nous rend heureux ? Le laïus, il fait 12 minutes. J'ai vu ça sur Internet. Ça a été du bon sens. Ce n'est pas des sous, il en faut, mais si on en a trop, ça isole humainement et ça vénalise socialement. Ce n'est pas terrible. Ce n'est pas un bon enjeu. Ce n'est pas la notoriété. La notoriété, c'est plutôt un nid d'ennui parce que ça fosse les données, ça crée des soucis relationnels parce qu'on vous voit pour une image et beaucoup moins sur ce que vous êtes au fond. Et puis, les variations sont tellement dans l'ordre des choses que ça rend malheureux. Donc, ce n'est pas ça du tout qu'ils rend heureux. La seule chose qui rend heureux, et je terminerai là-dessus, gravez-le dans le marbre, je vous en conjure, la seule chose qui nous rend vraiment heureux, c'est la qualité des relations que l'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous. C'est ça qui nous rend vraiment heureux. Allez, c'était une nouvelle lune. À très vite. Sous-titrage ST' 501